Nicolas Catherine vous a entraîné une jument en pleine possession de ses moyens, Irma de l'Éclair a gagné sur l'herbe mais aussi sur le sable de sa plus récente sortie au Croiser la Roche. Vous revenez à main droite, elle se présente ici à deux semaines, comment ça s'engage pour elle, c'est la moins riche du premier poteau ? Écoutez, ça s'engage que c'est une course qui est à proximité de chez nous, donc voilà, c'est une course que de femelles, elle part en tête, voilà, c'est une jument qui vient de bien faire la part de foie, et c'est vrai qu'on monte certainement de catégories, parce qu'à 25 mètres, il y a des bonnes juments, maintenant Cabourg c'est tellement spécial à 25 mètres, donc c'est pour ça que elle ne nous est pas plus captée. Cabourg, on l'a vu à une reprise, elle s'était montrée fautive ? Ouais, mais c'était quand elle était plus riche, à cette époque-là c'était... Dès lors, le profil de la piste ne vous inquiète pas de changer du Croiser la Roche à Cabourg ? Bon non, parce qu'elle avait gagné plus d'avant à Grandville, et Grandville, c'est une piste à droite, donc non, 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 elle a déjà fait à droite, elle est certainement meilleure à gauche, mais elle a fait aussi des performances à droite, donc non, non, ça ne m'inquiète pas. Pas à la force des choses, vous n'avez pas tenu le Bel Air, qui en a une à 25 mètres ? Bah oui, je n'ai pas mon jockey, donc Paul l'avait débutée cette pouliche-là, donc voilà, ce qui n'est pas mal à droite, ça devrait aller. Elle peut être dans les 5, Irma, a priori ? Bon, je pense, ouais, je pense qu'elle va rentrer dans le quintet, ouais. Je pense qu'elle va rentrer dans le quintet, si on a la chance qu'il y ait des chevaux qui roulent un petit peu devant, et qu'on soit dans la bonne aspiration, normalement, elle devrait rentrer. Sous-titrage Société Radio-Canada